On sait que c'est super désagréable de passer sa vie dans le coin avec Dalsy Mais que c'est des situations dans lesquelles on n'aimerait jamais se retrouver Malheureusement ça a été le cas Allez première match de la finale qui vaut poser Hidari Hashi face à la Viper No Name Ce guy là absolument phénoménal Qui a fait quand même forte impression avec ici vous voyez Le Sten HP derrière le Ballet Punch Qui vient casser un peu la tentative de saut de Viper Les distances de Burning Kick qui sont un tout petit peu ratées Et pas gros point Sonic Boom Il enchaîne l'Hidari Hashi Attention la pression de Viper se fait arrêter Il rate un tout petit peu son back break Somersault cancel et c'est là vous voyez Le temps que Viper passe en l'air Et t'es là avec Gall Tu viens de faire un Somersault cancel d'achat avant crossdown Tu te dis mais c'est pas possible Mais je peux pouvoir faire quelque chose S'il vous plaît messieurs de chez Capcom Donnez moi un truc à faire dans ces situations là J'ai un gouffre pour essayer de faire quelque chose Avec ce vertical medium kick Là qui casse le zoning installé Et ce gars qui ne relâche pas la pression Et qui va attaquer Viper Avec ici ce Sten High Kick Nibazooka Somersault Et encore une pression de live Dès qu'à la chope Il n'arrête jamais Ce vertical high punch Bas medium Sonic Boum Et le turning knuckle Le burning kick pardon Qui passe dans le vent Burning kick gardé Viper qui est dans le coin Qui se prend un Somersault cancel Enchaînement de live Bas medium Le dash avant crossdown Pour éviter Back break A ras du sol Fin de saving évidemment C'est provoqué le CISMO Et tout gratin Tout petit peu le link Sten High punch Sten High punch Guile mais ça n'est pas grave Empty jump Bas medium kick Pour Casser la garde haute Lui permet de remporter Ce match absolument Absolument magnifique Ce gars il s'impose Sans aucune difficulté Ça me fait penser Que je passe le bonjour A Jago A Toulouse Et que je n'oublie pas Que nous sommes A 3-3 Mon Clos En Comment En patafix Et un peu En train de prendre la poussière Ces temps-ci Mes premiers ont fait la belle Dès que je retourne A Toulouse On profite aussi Pour saluer Tous ceux qui passent A la salle De Neo Arcadia De Toulouse Bien entendu C'est vrai d'y retourner Très prochainement En tout cas Quand j'aurai un véhicule Allez K66 vs Missa K66 Qui affronte Que des Sagats Jusqu'à présent Et ça va en croissant Les Sagats Ont un niveau De plus en plus élevé K66 qui se prend Avant H-Kick Double touche Evidemment le juggle Avant H-Kick Est confirmé Saut H-K Tiger uppercut Pleine tête C'est plutôt facile Pour Missa De s'en sortir De ce genre de truc Attention balle de match Ici Pour Missa Balle de match K66 qui n'a maintenant Plus le droit à l'erreur Tatsumaki Cross up Allez descend du pied Qui passe Enchaînement de light Malheureusement Il n'a pas réussi à juggler Tiger uppercut Cancel avant H-Kick Un petit dragon Qui ramène Missa dans le coin C'est une bonne position C'est une très bonne position Voilà On juggle Parfaitement De bas MP Tatsumaki Balayette Demon flip shop C'est très bien joué Descend du pied Enchaînement de light Qu'est-ce qu'il va faire Le bas MK Casso vertical H-K Très très bien joué Stun Et voilà Gros selling dans ta tête Et un stun MP Dans la figure Très 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 bien joué De la part de K66 Qui une fois que Missa A eu la position merdique Ne l'a pas lâché Et le stun est venu Très vite Allez Ce gros point Qui a cassé Un peu le demon flip De K66 Qui est maintenant en retard Et ce gros point Bien joué H-Kick Life punch H-Kick H-Kick Bas médium Qu'en salle de Razokken H-Kick Mais ça n'arrête jamais C'est pas possible Ah ça y est Il a raté Un link De H-Kick Et sur le Ex-Hadokken aérien Il peut encore en remettre Le balayette Qui a failli trouver l'ouverture Bas médium kick D'Aishoryu Qui passe Et K66 Qui a immédiatement repris L'avantage Mais il est incroyable C'est tout simplement fou Ce qu'il réussit à faire Le Razokken Ouh il n'est pas beau Un espace de Ex-Dragon Qui s'est baladé Middle screen Très probablement Une mani Pas un tout petit peu raté Chacunez Qu'a failli faire mouche Ça gâte en grave difficulté Avec Sa-Dokken On essaye de gratter Du côté de K66 Et ça passe Ça passe Le saut L'Aitha-Dokken En termine Avec Missa Qui ne sera pas Assez puissant Pour arracher Une double touche Qui lui permette De remporter Ce match Ou de faire Match nul K66 Qui s'impose Et on a donc La belle Dans cette grande finale Entre à mon avis Les deux joueurs Qui ont été Le plus impressionnant De la compétition Et peut-être un petit raté Pour Idari Hashi Idari Hashi A gauche Gaël noir Face à Sous-Pasayang Gouki K66 à votre droite Qui commence Avec un petit tic trop Bien joué Les petits jumps Le light Tatsumaki Balayette Le saut Tatsumaki Gaël qui est dans le coin Ça va être difficile De se sortir Et vous voyez Comment qu'A66 approche Un Gaël dans le coin Avec ici le cancel D'Adoken Enchaînement de light Qui rate son link Balay punch Balay medium punch C'est un tout petit peu Dommage Avec Sadoken Voilà Eradoken Vous voyez Instant Eradoken Pour s'approcher De Gaël dans le coin Pour éviter de se prendre Des somersaults Je dis ça à tous les joueurs De Gouki C'est très efficace On fait un instant Eradoken Et si Gaël essaye De faire un somersault Et ben il se prend Le Eradoken Et ici Enchaînement de light Balay medium Allez Il remet un petit Stanley kick C'est un kit Qui permet à K66 De s'offrir Une balle de match Allez Idari Hashi Qui n'a plus le droit À l'erreur Allez C'est chopé Ça passe pas Les deux sont chopés Dans le vent C'était un tout petit peu Comique Là c'est Vim Qui n'est pas Dash quand c'est l'X Se fait immédiatement Punir par saut H kick Cross up Light kick Tentative de chop C'est déchopé par K66 Qui n'a toujours pas Entamé la barre de vie De son adversaire La balayette Qui passe dans la garde Le saut à Radoken Qui lui fait retomber Sur le Sonic Boom Et on dash derrière Le Sonic Boom Très bien joué De la part du Gaël Quand Gaël est en avance Comme ça face à Gookie Même si le Versus Est ultra défavorable C'est très 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 Bon signe Pour Gaël Voilà Qui ne relâche pas la pression Mais on a deux On a deux joueurs Qui passent leur temps À dacher en avant Qu'est-ce que tu veux faire Les mecs Non Non je recule pas Je recule pas C'est pas possible C'est forcément Ça va péter un moment Ça va péter Là il ne faut absolument pas Absolument pas Écouter ce que dit Le Versus 7-3 pour Pour K-66 C'est de la pure 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 connerie Avec le style de jeu De ces deux joueurs Le Versus C'est totalement Totalement retourné Parce que regardez C'est son en avant Le gars qui avance Regardez les deux Qui se sautent en avant Et qui viennent s'affronter en air K-66 qui est maintenant En difficulté Avec finalement sur l'attaque Domitless Qui le domine Avec cet overhead Qui passe derrière Le Sonic Boom Très très bien joué Bah medium kick Target combo overhead Attention K-66 En grave difficulté Qui s'en sort avec un ex R à Dokken Pour éviter de retomber Chakunets Il essaye d'appliquer Un tout petit peu Le Versus Mais c'est trop tard Très bien joué Sonic Boom Lant Dash avant Bah medium kick Qui permet à Domitless De remporter Ce match magnifique Gaël qui remporte Qui remporte donc Ce Kumagai Magician Victoire de la team Domitless Idali Hashimisa C'est absolument fou Ce qu'on vient de voir Les deux Les deux adversaires N'ont rien lâché Du match Absolument rien Ça a été Tout simplement Une guerre Des titans Un affrontement titanesque Ça va tout En avançant Un jeu qui va de l'avant On va de l'avant On va de l'avant Et Allez à Yacta Est À Vienne Que pourra Et à ce petit jeu là Le Guile L'a emporté Il faut dire Qu'il a quand même Trouvé des situations Le corps à corps Était Assez important Pour ne pas se prendre Des stans HK Phare C'est à dire Le HK Qui touche 2 hits Parce que je vous rappelle Que le close HK De Guki Touche Comment Il est un tout petit peu différent Et on peut rien faire Sur ce stans HK Peut être pour ça en fait Que Kidali Hachi A vraiment Vraiment Cherché Le pur corps à corps En tout cas En remportant La quasi totalité De ses combats aériens Et En imposant Des mix-ups Très 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 Intelligents A l'image De ses Sonic Boomland Overhead Sonic Boomland Dash avant Bas medium kick On peut dire Que Domi Klesk Mérite totalement Sa victoire Voilà pour ce Kumagai Magic C'est un tout petit tournoi Vraiment Très court Pour se mettre en bouche Avant le 17 Versus 17 Qui arrive tout de suite Mais pour revoir Mais la magnificence Des combos De K66 Avec On a vraiment l'impression Que parfois Ça s'arrête jamais Mais c'est complètement Fou quoi Et ce guy Que je trouve Tout simplement Magnifique Voilà J'avais vraiment Vraiment Envie De vous proposer Ce tournoi Voilà Merci à tous D'avoir suivi ce tournoi Je vous rappelle L'ouverture du site internet Consacré Au tournoi Commenté Vous avez Le lien En page Principale De mon channel Youtube Où Lors de la première Vidéo de ce tournoi Venez sur le site Le confort Pour lire les vidéos Il est beaucoup plus agréable Vous pourrez lire Un tournoi En intégralité Sans avoir besoin De à chaque fois Zapper la vidéo Vous avez juste à cliquer Sur lecture Et le tournoi défile Directement Sous vos yeux Sans avoir à vous occuper De quoi que ce soit Voilà Allez A suivre Donc Le 17 vs 17 Saitama Team Versus Chibati Sous